bonjour les créatrices et les créateurs je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans l'atelier qui dit joie aujourd'hui c'est un format un peu particulier puisque nous allons faire une interview avec une des membres du groupe facebook cricket billy les plex une interview qui va donc concerner la cricket joy nous allons tout apprendre sur la cricket joy à travers une créatrice qui n'est pas professionnelle mais qui adore la cricket joy et qui fait des réalisations de dingue allez à tout de suite dans l'atelier qui dit joie et ce nouvel interview je pense que c'est parti du coup bien bonjour ennelise je suis ravie recevoir ben on va dire sur l'atelier qui dit joie puisque ça fait partie donc de l'atelier qui dit joie aujourd'hui en fait je t'ai contacté parce que tu es membre du groupe facebook cricket vinyle et flex et en fait voilà et du coup j'aime beaucoup un rencontrer les membres du groupe et de partager avec vous toutes parce que ben même si on fait les créations de toutes on les fait toutes différemment et que par exemple toi aujourd'hui tu vas nous parler de la cricket joy et moi la cricket joy par exemple je l'ai pas du tout donc en fait qui de mieux que quelqu'un qui l'a en fait pour nous partager nous en parler voilà c'est ça d'accord donc voilà donc bonjour moi ça l'on j'ai la cricket joy depuis décembre 2020 d'accord et on va dire qu'il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas donc c'est une cricket joy accro d'accord c'est bien est-ce que faire des créations en fait c'est ton métier pas du tout pas du tout pas du tout non je fais ça vraiment pour le plaisir et et bon j'ai pour projet si ça c'est dans le temps oui pourquoi pas de montrer la métro entreprise ah c'est génial donc c'est vraiment des addicts et que ben aussi autour de toi on doit sûrement te demander des créations c'est ça c'est ça les enfants des copines vraiment il ya beaucoup de monde qui commence à me demander des petites choses donc ça fait plaisir et ça motive ouais c'est génial surtout en plus si tu aimes faire ça du coup c'est même plus qu'on craint quoi c'est vraiment une passion quoi exactement c'est j'ai même plus assez de temps finalement donc mais voilà et dis moi comment ça fait qu'en décembre en fait et décider de prendre une machine comme la cricket joy ça s'est fait tout bêtement c'est juste en regardant des tutos sur youtube pour faire du scrap d'accord et au début j'étais partie sur la sixties enfin pas du tout même la même fonction et puis je l'ai acheté je m'en suis servi deux fois d'accord et j'ai vu les pubs cricket donc là ben j'ai sauté le pas quoi d'accord du coup tu t'es dit je vais tenter la cricket joy voilà donc j'ai appréhendé un peu parce que je suis pas très informatique d'accord et au final elle est très très simple d'utilisation d'accord et après il suffit de suivre un peu quelques tutos et quelques conseils sur les groupes et franchement il n'y a rien de bien bien compliqué sur la cricket joy quoi d'accord et qu'est ce que tu fais toi en particulier comme création alors je fais pas mal de flex d'accord donc j'espère qu'on analyse des tissus donc des sacs t-shirts là j'ai essayé de faire des chaussures d'accord et après je suis j'ai eu fait quelques cartes aussi d'accord mais c'est vrai que je suis pas trop pas trop papier finalement je préfère tout ce qui est vinyle et flex il oui tout ce qui est textile et tout ce qui est décoration d'objets en tout genre d'accord ok et 10 mois alors moi je vois là comme j'ai dit je la connais pas du tout à la cricket joy oui bien évidemment je l'ai vu en vidéo et comme comme un peu toutes les créatrices dans le groupe et qui ne l'ont pas par contre moi la question que je me pose c'est que tu me dis en fait que tu utilises du flex et en fait je sais que la cricket joy elle a un format mini oui donc oui alors il n'y a pas longtemps je me suis lancé le défi de partager mon projet donc en fait j'ai pris un projet assez gros oui et j'ai pris la fonction découpée sur sur le canevas enfin sur le design space j'ai fait j'ai coupé en plusieurs parties et après j'ai superposé au moment de la pause ah oui voilà tu as assemblé au moment de la pause par exemple tu vois là à 4 parce qu'elle ne fait pas le format 4 la cricket joy fait quel format alors la cricket joy elle fait 11 et demi et après en longueur on peut aller jusqu'à je crois que c'est trois mètres il me semble mais je suis pas sûr d'accord je suis pas sûr parce qu'en fait il ya la possibilité d'insérer des rouleaux comme ça oui d'accord oui oui j'en ai sur la boutique des rouleaux joy voilà et après ça ça s'utilise sans tapis oui oui cela est ce celui là c'est du loup oui oui voilà c'est sans tapis et après vous avez des tapis comme ça d'accord ah oui là où on peut découper d'accord en fait oui le tapis est ce qu'il ya des longues tapis comme sur la maker où on peut aller jusqu'à 60 cm sur la maker alors là cela ils font 30 30 et demi voilà et sinon celui qui était vendu avec alors fait ben justement dis nous qu'est ce que tu as dans le pack ah oui effectivement il est plus petit dis nous ce que tu as dans le pack en fait quand tu l'achètes la joy donc dans la joy il y a le tapis vert le standard il y a donc la lame le boîtier avec la lame ah oui la lame le boîtier ouais ok voilà et un crayon voilà pointe fine d'accord c'est vraiment je sais pas si on voit bien oui oui je le vois bien c'est le quand on achète la maker moi j'ai une maker en fait et quand on achète la maker on a aussi ce fameux stylo d'accord dans la maker 3 il n'y aura rien du tout il y aura même pas de tapis rien du oui la machine et du coup oui dans la dans le pack de la maker on a le tapis le stylo on a quand même des accessoires ouais donc voilà donc là avec la joy il y a ça et la machine avec le support de lame avec la lame d'accord oui donc on peut démarrer oui oui complètement ça se change très rarement moi je l'ai pas enfin je l'ai changé si parce que je l'ai fait tomber elle s'est cassé mais sinon il n'y a pas ça fonctionne très très bien oui tu la change pas régulièrement alors que tu fais des créations tous les jours toi exactement et des fois je l'aiguise un peu en fait je prends une bouteille de papier aluminium et puis je la plante à l'intérieur comme ça ça aiguise la lame d'accord c'est très très rare que je fasse d'accord ok après à savoir que les stylos de la joy ne sont pas compatibles avec la maker ah ok il faut acheter il faut acheter les différents stylos d'accord c'est bien précisé en fait joy ok donc en fait oui c'est ça c'est que la cricket joy a tout son environnement et son univers joy en fait c'est ça et vinyle les flex et les stylos tous les petits accessoires c'est vraiment joy exactement ouais ouais c'est ça et là j'ai vu qu'ils allaient sortir le le kit foil d'accord pour les joy oui oui c'est vrai donc oui il y aura un kit avec des feuilles foils dedans la lame et c'est tout ce qui fait démarrer le kit oui c'est ça oui c'est ça et après il ya le tapis carte est-ce que vraiment je me posais la question sur ce tapis carte il est vraiment indispensable quand on fait de la carterie on va dire que c'est plus pratique mais je pense que c'est réalisable avec sans le tapis en fait après j'ai pas testé d'accord sinon le tapis carte il est comme ça d'accord et en fait ça te sert à quoi c'est quoi c'est un gabarit c'est c'est je vais vous je vais te montrer comment comment ça fonctionne si je retrouve mes affaires vas-y après c'est intéressant c'est vrai comme quand on l'a pas on se rend pas bien compte et moi ce tapis carterie justement il m'interrogeait beaucoup parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment indistensable ah oui il ya les cartes en fait ça là en fait c'est un kit où c'est qu'il ya tout dedans il ya les inserts donc ça c'est quoi ça c'est l'insert d'accord ce qui va donc là il ya la carte oui c'est comme ça ok on va l'insérer là en fait c'est un il a déjà il va venir couper dessus voilà la joe il va venir découper là et après l'insert ça va faire les reflets ce qui est derrière en transparence là où c'est qu'il ya eu les découpes oui 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 donc ça et après dans le kit il ya les enveloppes qui sont avec ah oui carrément oui il ya tout voilà on a fait vraiment le lot global après moi j'ai acheté des cartes actions d'accord et ça le fait très bien aussi oui après c'est juste au niveau qu'elles sont plus petites donc il faut essayer de de jongler au niveau des gabarits des coups oui et des gabarits mais sinon ça fait un bidouillant un petit peu à droite à gauche ça marche pas de souci est ce que quand tu quand tu dis bidouiller comme ça c'est par rapport au design space ou quand tu vas créer ton dessin en fait tu vas ajuster la taille de coup alors avec sur les cartes j'ai pas encore trouvé comment ajuster la taille comme c'est des cartes très très fait en fait et mais en fait il faut le quand on met sur le tapis on a la visualisation du tapis on peut le déplacer sur le tapis donc il faut il faut faire des essais il faut il faut essayer d'accord bon je comprends oui parce qu'en fait tu te sers de modèles qui sont déjà dans le cricket access alors il ya soit la possibilité d'utiliser le cricket access ou alors après faire directement sur sur le design space moi ce que je fais en général je prends la dimension de la carte crie de action ou cricket ou n'importe quoi je fais un rectangle de la dimension comme ça ça me donne le gabarit que j'ai après je fais mon design à l'intérieur de ce rectangle et avant la découpe par contre je cache mon rectangle oui d'accord oui voilà et j'utilise le tapis le tapis carte joy d'accord ok comme ça ça me ça me met de plus ça te le maintient correctement c'est ça ouais c'est ça et en plus sachant que sur le cricket access les cartes elles sont rarement modifiables donc en fait il ya le projet mais on peut pas par exemple les écritures sont pas très souvent en français donc on peut pas modifier les écritures à d'accord même si tu fais oui parce que ça va certainement tout couper le design si tu fais découper et tout ça non même pas parce qu'en fait ça ça met directement dans la page création voilà création ça met pas ça met pas sur la page sur le canevas en fait donc c'est moins pratique d'accord ok bon voilà et c'est intéressant et puis faire des cartes moi j'avais fait des cartes mais bon à la maker et c'est pas du tout pareil parce qu'on se sert des grandes papilles du coup on a pris un outil pour cartes et en fait je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement la tachette directement ta carte elle est fixée ça te la découpe et puis et puis ça roule tout seul quoi en fait exactement ça prend vraiment cinq minutes voilà au dernier moment on a oublié d'acheter une carte on sort la joye c'est parti mais carrément c'est clair c'est pas ça c'est ce que tu disais c'est super facile et ludique de s'en servir quoi ah oui oui franchement là j'ai commandé la maker et je on va dire que je suis moins sereine qu'est ce qui t'a fait basculer sur la maker le choix des matériaux d'accord voilà et aussi la dimension et oui parce que c'est quand même plus facile parce que j'avais essayé de faire des light box j'avais fait avec la joye et c'était dans les petits cadres donc c'était pas et oui c'est sympa mais et oui c'est un peu petit oui c'est tout petit oui ouais 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 donc c'est vrai que ça fait vraiment petit ah oui effectivement et là si tu l'allumes ah ouais c'est joli quand même oui mais on y voit pas grand chose et c'est vrai qu'elles sont petites quand tu vas passer sur la maker et que tu vas faire une light box avec la maker c'est clair que tu vas dire c'est ça mais en france mais en france sont contents ah oui j'en ai vu des magnifiques light box franchement oui pour et j'ai bientôt y aura aussi une interview d'une membre qui présente les light box et qui va nous apprendre justement à travailler le 3d et c'est un super vraiment magnifique pas c'est vrai oui il ya des super projet c'est bien d'apprendre de nouvelles techniques oui parce qu'on n'a pas tous la même technique donc non pas du tout pas du tout et même si on peut la même création et sera quand même différente donc à exactement c'est là que c'est intéressant aussi avec les créations c'est tout à fait ça et dis moi quand tu as acheté la cricket à peu près tu as mis un budget de combien pour la cricotte le matériel à peu près je sais pas non non honnêtement j'en sais rien du tout parce que on va dire que j'avais vu sur des groupes il y avait du vigny la action et tout ça oui donc j'y parlais confiante donc j'ai acheté plein de vinyles j'ai acheté tu n'as pas utilisé tous ces trucs comme ça là ah ouais et en fait ça va pas on va rester poli ça va pas du tout donc mon homme il en avait marre que je m'énerve donc il est parti m'acheter ce qu'il fallait voilà c'est cultura ou quoi il t'a pris du cricket quoi exactement il est allé dans le rayon cricket et il a dit alors il faut ça il faut ça il faut ça il faut ça et après c'est bon j'ai vous sais qu'il a marqué joy c'est bon il était formaté joy mais c'est bien que tu en parle parce que c'est vrai que moi j'en vois beaucoup qui vont chez action alors perso j'ai jamais été parce que je pars du principe où je préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité donc je me dis acheter moins cher bon ben veut dire aussi qu'à un moment donné la qualité c'est pas du tout la même faut être honnête les prix de revient de fabrication sont pas pareils quoi exactement donc je me suis dit bon ben je me suis toujours dit mais quitte à faire une créa ben je préfère qu'elle dure dans le temps quoi exactement ouais ça me parle en fait parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui y vont et en fait on n'a pas forcément beaucoup de retours non plus sur ce genre d'action j'ai action et donc du coup du coup c'est intéressant ouais qu'on en parle et de dire aussi qu'il y a des super bons produits qui existent et que et que ben ouais faut privilégier après ça dépend de ce qu'on va en faire si c'est juste pour nous de temps en temps moi il note quoi j'ai envie de dire et encore parce que par exemple donc ça c'est du vinyle on est d'accord et en fait il est tout carton ben tout fin c'est vraiment très très fin et la lame ça déchire le papier c'est vrai qu'il fait papier peint de ce que je veux même pour le coller comme ça sur des sur des créations autres je suis pas sûr que ça tienne correctement moi je suis assistante maternelle je fais beaucoup de créations avec les petits bouts que je garde et je me demande si même pour faire des gommettes ça marcherait ah oui d'accord oui donc c'est tellement fin que il faut des formes ultra 5 ou alors c'est que j'ai pas trouvé le bon réglage d'un mais ça nous j'ai pas cherché moi en même temps en fait c'était il ya plusieurs les matériaux et quand on lance le tapis dans la machine ça nous demande qu'est-ce que c'est comme matériaux donc il ya une liste qui est assez grande oui il ya tellement de différences au niveau du vinyle il ya énormément de différences donc c'est vrai que il faut trouver le bon matériau sachant que la joy on peut mettre en pression normale plus au moins il n'y a pas de il n'y a pas autre chose quoi c'est donc il faut tester et puis voilà peut-être la maïqueur aussi voilà je te rassure tu n'auras pas de différence parce qu'il ya énormément c'est pareil une liste infinie de matériaux à choisir etc je pense qu'il faut pas prendre la tête moi je reste surtout sur les classiques c'est à dire si c'est un vinyle ben je mets vinyle ici c'est un flex je mets iron on point final oui non mais c'est ça je vais aller chercher le glitter ou l'holographique ça dépend mais après on va tu verras ce sera pareil en fait ça sera par défaut plus ou moins oui voilà mais c'est ça c'est tout à fait ça donc soit rassuré à ce niveau là et que je pense pas que tu sois vraiment paniqué ou que tu sens panique oui justement devant ta maïqueur parce que je pense que ça va très bien fonctionner oui je vais voir tu vas juste éclairer à l'aide non c'est juste ton mari je pense qu'il va plus te voir oh ben si il est là parce que moi j'ai l'ordi dans le salon donc il n'a pas le choix mais tu peux voilà tu lui parleras plus parce que tu seras absorbé dans tes créations avec encore plus de voilà il a mais je suis pas là c'est ça non mais c'est parfait et est ce que tu tu penses que la joy elle est accessible à tout le monde oui 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 d'un point de vue fait après c'est peut-être pas très objectif mais oui je pense qu'elle est elle est accessible pour tout le monde parce que c'est une source pour pour regarder pour s'aider les groupes voilà et la plupart des groupes sont super sympa tout le monde est là pour s'entraider donc c'est oui je pense que c'est accessible pour tout le monde d'accord est-ce que toi tu es déjà partie en vacances et tu as embarqué ta joy non pas encore bon en même temps tu l'as acheté en décembre et bon là on arrive à l'été donc peut-être que oui c'est ça non là je ne sais pas entre le chien les chats les gosses bon la crée de joie elle prend pas beaucoup de place tu prends ça va j'ai la pochette de transport et tout c'est bon donc tu as vraiment acheté sa pochette de transport c'est un accessoire à part tout est vendu à part en fait c'est vraiment après il ya des offres c'est qu'il ya des lots complet mais moi quand je l'ai eu c'était vraiment la joy d'un côté et après voir tout le reste c'est petit à petit j'ai acheté petit à petit tu rajoutes est-ce que tu as joy tu l'as à côté de toi oui d'accord c'est vrai qu'elle est vraiment mini mini quoi ah oui elle est toute petite avec un tondi ça tient dans la main carrément et puis elle est pas elle est pas très lourde non plus donc donc ça va c'est plus pratique d'accord c'est quoi le dernier projet que tu as fait ah tu l'as là je l'ai fait hier ah du t-shirt ah c'est pour les maîtresses maîtresse non c'est le sac ah c'est un top bag trop mignon oui d'accord ah ouais maîtresse en vacances et après recharges de vache c'est trop fort ah tu as fait des petits tangles là du coup c'est oui l'étion que tu as fait oui c'est ça ouais c'est top ça rend bien donc ouais le rose c'est du normal et la pointe c'est du pailleté voilà c'est du pailleté donc je vais d'abord poser le rose et après par dessus on venait superposer les pailletés sachant que j'ai découpé là où il y allait j'ai fait un coupé là où c'est qu'il y avait les paillettes pour pas superposer tu as fait un coupé ah oui d'accord c'est deux morceaux en fait de pailleté c'est ça non en fait c'est le rose parce qu'en fait sur le design space c'était d'abord le rose qui était complet et après par dessus on venait superposer les pailletés d'accord et en fait moi j'ai préféré découper l'emplacement là où c'est qu'il allait avoir les paillettes ah oui d'accord je comprends pas qu'il y ait de superposition pour être sûr que ça tienne parce que voilà j'ai lu que au niveau des pailletés tout ça la superposition c'était compliqué ouais alors au niveau des pailletés oui donc en fait je récapitule c'est qu'en fait sur ton rose il y a l'emplacement des paillettes en fait c'est ça découper l'emplacement des paillettes et c'est vrai que sur tout ce qui est pailleté en fait déjà un le pailleté quand on fait des superpositions ça se pose en dernier parce que c'est le pailleté et que c'est vrai que non là j'en ai peur si là j'en ai du pailleté justement mais selon les superpositions qu'on fait effectivement ça va pas coller dessus voilà donc voilà le parapluie le parasol sort bien aussi oui le parasol du coup c'est trois trois coupes blanche j'ai mis du gris en fait c'est le même gris que maîtresse et et en fait il ya juste les trois et voilà et avec le pied du parasol d'accord ok et après le rose je l'ai rajouté après en fait d'accord j'ai j'ai reproduit mon design et j'ai suis allé dans le contour pour pouvoir changer les couleurs et dissocier les couleurs donc je suis allé dans le contour j'ai supprimé d'abord le parasol et j'ai gardé que le dessous du parasol après j'ai refait en cachant dessous du parasol mais en gardant le parasol et après la chaise longue c'est pareil j'ai différencié voilà parce que là normalement en dessous la chaise longue il y avait une espèce de montagne de sable d'accord que tu n'as pas fait j'avais pas les couleurs qu'il fallait et ça me plaisait pas donc du coup je me suis dit je vais tout enlever et puis je vais remodeler mon design à ma façon à moi d'accord les petits motifs comme ça tu les tu vas aller chercher où on va sur le design space la plupart du temps tu as abonné oui ouais tu as pris l'abonnement en fait j'ai pas réfléchi voilà je me suis dit je vais le prendre directement alors oui c'est vrai que ça a un coût mais mais je me dis au moins si je veux quelque chose j'ai pas besoin de rajouter plus plus à chaque fois au moins la plupart des designs et des écritures sont comprises dedans oui à quelques exceptions près oui mais bon il y a de quoi faire après sans abonnement il y a aussi de quoi faire donc c'est vrai qu'il ya les deux possibilités donc c'est c'est plutôt pas mal oui après je pense et selon ce qu'on va en faire aussi moi je sais que c'est pareil j'ai fait comme toi c'est dès le départ j'ai pris mon abonnement ça me paraissait logique en fait il dit que ben oui vu toutes les possibilités qu'on peut faire dans les designs c'est un coût qui est finalement super bien amorti quand on fait de la créa quoi c'est sûr que si on a de temps en temps c'est à réfléchir mais quand on fait ben comme toi tous les jours tu es dessus ben c'est vrai qu'on a tous sur le chemin quoi finalement ah oui oui puis il y a de quoi faire et puis on peut les modifier et puis il y a plein de choses les possibles donc oui d'accord bon ben c'est super intéressant tout ça et ben qu'est ce que je voulais te dire de plus concernant la cricket joy qu'est ce que je pourrais te demander de plus est ce que tu as quelque chose toi à nous rajouter sur la cricket joy ou à nous montrer ou alors la joy ce qui est bien moi j'ai la petite ouais comme c'est des petits projets avec la joy c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal d'accord parce que puis déjà ça évite de sortir la grosse presse et puis et puis c'est vrai que la easy elle passe un peu partout quoi la nuit on peut le faire sur des casquettes on peut le faire sur des tout petits supports et c'est c'est plutôt pas mal d'accord la petite easy press donc quand tu la passes tu appuies quand même moi j'appuie un petit peu ouais ouais je laisse je laisse poser et j'appuie un petit peu et puis je regarde par rapport au temps de poste que les fabricants de flex recommanderaient d'accord est ce que tu as une autre pas vraiment que de la petite easy press non j'en ai une autre presse c'est une presse révor d'accord donc en basse qui ressemble à la cricotte à d'accord voilà qui ressemble à la cricotte mais c'est la marque les voir et c'est le même principe oui d'accord ok la part qu'elle vibre ah oui c'est vrai elle vibre on en avait parlé c'est vrai je m'en souviens aller savoir pourquoi peut-être que c'est une notification vous avez reçu un message en même temps c'est peut-être ça mais c'est vrai que ça surprend bon après on peut l'enlever à le mode vibration mais c'est vrai que c'est au début c'est surprenant qu'est ce qui se passe quoi ouais après moi je la connais pas peut-être c'est quand tu arrives à la fin non 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 c'est dès qu'on mais en minifrie ça et en chauffe oui ça commence à vibrer donc après moi je l'enlève le mode parce que je vois pas j'ai peur que ça me fasse bouger mon projet en fait ah oui d'accord c'est que ça doit vibrer fort alors je ferai une démonstration ok d'accord bon ben on va prévoir ça alors dans un prochain interview oui voilà c'est ça interview sur la vibration de la presse bébord c'est ça nous avons testé bon c'est bien et ben qu'est ce que je voulais te dire de plus écoute moi je suis je contente tu nous l'a montré tu nous a montré les petits projets que tu avais fait avec le plus gros 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 projet que tu es fait en fait c'est quoi des sacs des sacs des sacs en tissu comme ça ouais voilà c'est que pareil là il y avait une inscription ici en bas il y avait une autre inscription en marque de cercle les deux et au milieu un logo que j'ai séparé en deux avec de la oui que tu as coupé en deux pour l'assembler après voilà c'est ça parce que le design fait ça et puis j'en avais 40 à faire ah oui quand même oui ça t'a pris combien de temps et tout ça avec la joy et tous comme quoi donc c'est faisable on peut faire il faut juste un peu plus de temps d'accord mais c'est faisable ça t'a pris combien de temps pour faire 40 tote bag gros format j'ai dû mettre je l'ai fait en plusieurs étapes en fait j'ai d'abord j'ai dessiné le enfin c'était un projet qu'on m'avait demandé de faire donc j'ai importé en format svg le logo pour importer en format svg moi j'ai sûr ça dépend en fait je vais soit sur px px svg ou alors après ça dépend un petit peu voilà je regarde sur google lequel sort le mieux ouais et voilà je me sers plutôt de ça donc j'ai commencé déjà pas faire mon design une fois que ça a été validé j'en ai fait un pour être sûr que ça plaise voilà aux personnes qui m'avait demandé ça a été validé voilà le prototype ça a été validé et puis après j'ai dû mettre pour faire toutes les découpes ce que j'ai fait en premier temps toutes les découpes après j'ai au fur et à mesure j'ai chenillé et je posais j'ai chenillé à l'avance et j'ai dû mettre en sept heures à peu près tout ah ouais ouais tout réunis à peu près ça va j'en faisais un petit peu le soir après le boulot voilà mais tout réunis ça te fait une journée de travail quoi à peu près ouais voilà d'accord c'est ça non mais c'est bien et ça c'est ça c'est la plus grosse commande que tu aies faite oui ouais c'est déjà pas mal 40 tote bag avec une fricot joy c'est bien quoi oui j'y croyais pas je me suis dit jamais je vais y arriver et puis au final c'était pas mal ouais non c'est bien et est ce que tu en profites aussi pour faire des bêta garde-robe ou la garde-robe de la famille oui oui bien sûr je suppose que tu t'es lâché aussi quoi oui c'est ça je me suis fait un t-shirt mes enfants je leur ai fait des t-shirts aussi j'ai mon grand qui a voulu faire il a un compte instagram avec avec des bêtises dessus alors on lui a fait un t-shirt à l'effigie en fait c'est un plot de chantier il a surnommé enfin il a renommé son plot donc on lui a fait un t-shirt avec le plot et avec son compte instagram dessus génial on s'est amusé c'est bien c'est bien bah ouais mais écoute c'est un c'est mignon et puis en plus moi je le vois un mois mes fils c'est pareil ils ont ils ont des t-shirts et tout et puis surtout le petit là il a quatre ans alors lui il fait la promotion quoi c'est la meilleure pub ah ouais on a vécu de viser et après j'ai fait ça ah c'est beau une famille formidable alors ça c'est quoi c'est que du c'est découpé c'est du vinyle ah t'as posé du vinyle sur d'une feuille cartonnée non j'ai pas le j'ai pas le derrière du cadre en fait avec de la peinture acrylique oui et après j'ai j'ai découpé c'est très joli c'est trop mignon j'ai mis la famille voilà c'est trop mignon ça c'est bien en plus ça donne plein d'idées cadeaux aussi c'est pareil là il va y avoir ça et tout et en fait ça t'a pris combien de temps de faire celui-là par exemple c'est que de la découpe celui-là c'est la première la première chose que j'ai fait pour nous et j'ai dû mettre deux deux trois heures entre vrai en plus là les bonhommes je les avais importés sur design space donc il a fallu que je les cherche que je les transforme en est voilà et puis je savais pas trop donc mors et puis oui j'ai dû mettre deux trois heures à peu près d'accord je crois que ce qui prend vraiment le plus de temps c'est justement c'est la recherche des design créer son design ne serait pour le fait que de rechercher un l'inspiration aller chercher des idées regarder un petit peu à droite à gauche récupérer les petits trucs et tout je crois que moi c'est pareil je 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 passe des fois des jours et des jours en fait juste à ça et en fait après quand on passe en création sur le design space ben une fois qu'on a tout importé finalement ça va assez rapidement puisqu'on a déjà en fait le design en tête et après bon on passe en création et là la création c'est quand même rapide on coupe on échenille et on pose quoi il ya ton assistant qui te fait tout passer mais c'est ça l'assistant ah ah bah alors ça je l'ai vu aussi donc du coup tu as percé c'est ça oui enfin mon mari a percé ah oui parce que moi j'aurais trop peur c'est beau ça c'est vraiment beau on a fait ça donc ça s'allume ouais c'est super beau donc c'est vrai que oui ça fait des objets personnalisés originaux et c'est vrai que c'est qu'on voit pas chez tout le monde c'est ça qui est génial ouais c'est très très bon et c'est pareil j'avais préparé ça oh mais c'est beau ah non là tu l'as acheté oui 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 donc tu as acheté la bouteille et tu l'as vraiment custom et acheter la bouteille et après j'ai fait mon design est très beau alors là je vois que tu as de l'eau tu as du holographique de la couleur c'est ça et alors du coup tu as commencé par lequel tu as dû commencer par le holographique non je ne sais pas en fait j'ai mon design complet qui est en noir dessous alors pas trop mais oui tu es venu poser sur du noir d'accord et après en fait je suis venu poser sur du noir d'accord pourquoi j'ai d'abord fait oui j'ai fait mon holographique après mon verre et après les grappes par dessus pourquoi tu es venu pourquoi tu as posé le noir d'abord ça te tient mieux non c'est parce qu'en fait les feuilles de vignes et le et les raisins ils sont ajourés et j'avais peur que par rapport à l'emplacement ça m'a aidé d'accord donc voilà c'est du noir mat donc ça rappelle la bouteille c'est pour ça que ça se voit pas trop et oui là on le voit pas là à la vidéo c'est très beau tout est possible quoi tu peux faire vraiment de tout c'est oui c'est très belle aussi pour faire des cadeaux vraiment magnifique quoi oui c'est ça ce qui est bien avec ces machines en fait c'est qu'on est vraiment dans la personnalisation et la customisation et en fait c'est moi je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment accessible à tout le monde quoi vraiment oui oui le moindre la moindre petite chose les portes clés mais a fait des portes clés ouais j'ai en fait c'est des portes clés oui comme ça acrylique et donc là il y a une pellicule de protection et puis ce qui est le plus compliqué avec ce format là c'est pour découper des lettres c'est plus c'est moins facile quoi d'accord donc voilà après ce qui vient avec la joy aussi c'est faire des étiquettes d'accord il ya un papier où c'est qu'on peut écrire dessus un papier spécial cricket joy aussi ou c'est un papier qu'on peut trouver partout alors moi j'ai le seul spécial cricket joy mais apparemment on pourrait en trouver d'accord et les oui on peut écrire le petit logo et c'est bien l'inscriptible d'accord et ça ça s'utilise avec un tapis ou pas non celui là parce que c'est un sport je viens de voir qui est smart label les matériaux smart ça se insère directement dans la joy sans tapis d'accord et après des petites étiquettes comme ça ah oui voilà donc ça c'est pareil tu crées la forme sur le design space ton écriture blablabla et puis quand tu passes en découpe cette la découpe en fait les étiquettes elles y sont déjà sur le design space et après on fait comme on veut quoi là les traits qui avait tout autour on pouvait soit les découper ou soit juste écrit en fait on sélectionne soit coupé soit stylo donc donc là j'ai choisi celui là mais après différents modèles différentes formes on peut faire en espace de nuages des choses comme ça d'accord donc il y a une multitude de possibilités c'est ça qui est qui est super d'accord est-ce que ce fameux papier que tu as là peut aussi servir pour faire des stickers honnêtement je sais pas il faudrait essayer je pense que c'est le même principe que l'étiquette du coup il me semble dans ma tête le sticker c'est le même principe qu'une étiquette sauf que des fois il y a plein de couleurs en fait mais si on part sur un sticker qui est juste par exemple un prénom du coup il dit peut-être papier il est intéressant peut-être faire justement du sticker en fait oui mais j'essayerai ouais un sticker oui oui c'est pas c'est oui ça peut être une bonne idée ouais je 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 bah oui tu as l'option offset aussi oui dans le design space donc peut-être qu'avec l'option offset tu sais marquer le prénom dedans avec l'option offset et oui sortir sur un papier comme ça peut-être mais il ya que du blanc contre le papier oui et après il me semble que c'est un craft craft ouais c'est quoi mais c'est voilà ouais d'accord il semble qu'il ya ça et ça c'est en feuilles par contre c'est pas un rouleau comme ça ou à moins alors que tu par exemple venir faire le offset avec un vinyle et coller après écrire faire une écriture sur ce papier là découper le coller sur du vinyle aussi faire un effet cool mélanger les deux matières en fait je sais pas si c'est possible et après j'ai fait des verres à les verres tu les passes pas au lave vaisselle alors désolé merci alors normalement non non il faut pas les passer au lave vaisselle et ça nous est déjà arrivé de de le passer au lave ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé ah oui je sais pas si on voit trop il ya deux couleurs ouais 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 c'est super beau et donc voilà mais j'avais fait ça pour te remettre de langue en fait j'avais trouvé les verres à carrefour vraiment pas appris et je savais pas trop quoi mettre sympa sur ma table donc là ça a fait tilt attendre sur la joy mais c'est vrai que voilà ça avait fait son petit effet ben écoute c'est super joli oui bah oui l'écriture que tu as utilisé là c'est une écriture qui est dans le design space aussi ou c'est toi qui a été l'importé avec d'après non j'ai j'ai importé trois trois écritures et tu t'en sers pas non voilà c'était l'écriture pokémon parce que mon fils est fan de pokémon l'autre c'était harry potter enfin c'était des écritures assez mais après non je fais déjà avec ce qu'il y a dans le design space et si vraiment ça me plaît pas ben je vais voir pour importer mais je suis pas très informatique donc du coup je fais avec ce que tu as il y a quand même beaucoup de choses dans l'accès dans le cricket access mais exactement je préfère pour l'instant je préfère comme ça après quand j'aurai un peu plus de temps pourquoi pas mais ouais mais je comprends et ce qui ici ben de toute façon déjà je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la cricket joy donc là j'ai pas d'autres questions moi qui me viennent en tête et si si tu devais donner peut-être avantages et inconvénients de la cricket joy pour toi ça serait oui alors avantages on peut la transporter partout très facile d'utilisation il y en a tellement que enfin la multitude de choses à faire avec en fait les cartes les petits autocollants les malgré la petite taille on peut faire énormément de grands projets au niveau des longueurs et tout ça c'est très intéressant et après au niveau des points négatifs on va dire la taille juste la taille parce que malgré qu'on puisse voilà couper nos projets pour faire des plus grands projets mais c'est vrai que que des fois suivant le design qu'on fait c'est pas très facile qu'on était limité en fait à la largeur c'est ça c'est ça c'est ça il faut couper ça passe il faut réduire il faut jongler avec avec les dimensions mais après non voilà si peut-être un inconvénient que les stylos des makers vont pas sur la joy ah oui vous avez moins de choix pour la joy ah oui d'accord oui mais au niveau des crayons au niveau de rien qu'au niveau des feutres infusibles ink ah oui la joy je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça en fait ils ont sorti le gros le gros kit à l'euro qui va dire la grosse boîte où c'est qu'il doit y avoir 30 feutres et encore je suis même pas sûr qu'on la trouve partout et pendant un moment on a été à nous chez nous pour la joy on ne trouvait quasiment plus rien après je suis pas sûr que cricut avait prévu un tel engouement pour pour leur machine parce que là j'ai l'impression que oui qu'on est on est nombreuses à avoir franchi le pas je crois que le confinement il a été pour beaucoup oui exactement c'est ça il fallait trouver quelque chose pour changer les idées donc c'est ça et c'est effectivement cricut après un essor là depuis le confinement voilà d'ailleurs ils ont changé un petit peu aussi leur politique et tout ça depuis mais bon oui c'est ça un autre sujet mais oui oui c'est effectivement ils ont pris un certain certain essor et on y est tombé dedans ah bah oui non mais ça c'est sûr on y est dedans ben aïe aïe on y est dedans quoi oui non mais c'est ça c'est puis bon voilà il y a tellement de choses à faire donc donc si on est un peu addict de la création c'est on va la sortir parce que toi tu ne l'étais pas la base et puis là tu es à fond dedans quoi oui non mais voilà c'est ça c'est pas moi j'ai toujours aimé créer des des choses mais mais j'étais pas du tout dans cet esprit là quoi c'était plutôt pas de fimo bijoux en fil aluminium c'était des choses totalement différent d'accord alors que alors que maintenant de la fimo je ne la touche plus moi je sais qu'il ya certaines créatrices justement qui 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 se servent en fait des des cricotes et tout ça en fait pour découper les fimo d'accord ouais alors sur la maker il ya une certaine hauteur à respecter voilà respecter je sais pas si sur la joy c'est pareil si 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 il ya une épaisseur pareil à respecter mais je me rappelle plus je me rappelle plus comment c'est exactement j'avais vu qu'il avait qui s'en servait aussi pour couper toutes les pâtes à sucre et tout ça pour les gâteaux oui j'avais vu aussi ouais j'avais vu aussi mais c'est vrai que ça m'avait interpellé parce que je me dis est ce que ça va pas rester coincé dans le support de l'âme ou quoi ouais 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 c'est vrai que je pense que c'est ça qui est au niveau de voilà je sais pas trop au niveau de l'épaisseur là c'est pas marqué dessus après voilà bon c'était ce que donc en fait il y avait ça dans le kit de démarrage d'accord oui des tapis d'accord avec la lame au niveau des lames en fait vous en fait en termes de création vous avez la possibilité de faire quoi en fait vous pouvez couper est ce que vous pouvez couper du tissu est ce que non j'avais découpé du ballon plus d'accord donc en fait c'est que de la coupe de vinyle et de flex et carterie c'est ça c'est ça donc c'est vrai que c'est moi je sais que voilà j'ai condamné à la mac la maker parce que j'avais envie de détester la gravure j'avais envie de tester la découpe de tissu j'avais j'avais envie de tester d'autres choses après c'est vrai que la joy on est quand même limité point de vue matériaux oui la maker il ya 300 matériaux je crois quelque chose comme ça alors que la joy on est on est en termes de l'âme si tu devais acheter toutes les lames de la joy en fait ça représente combien de type de l'âme une assez que une lame en fait c'est une lame c'est complètement autre chose quoi mais après donc en fait on peut faire du carton pour affiches du papier cartonné du thermocollant flex du cuir du papier du plastique acétate feuilles du vinyle et papier métallisé et autocollant pour fenêtre il ya quand même déjà un large choix il ya de quoi faire mais c'est vrai que après tout dépend des préférences de créa oui c'est le qui est bien là et qui adore faire de la carterie mis à part lightbox et tout ça c'est vrai qu'en carterie la joy suffit quoi oui exactement simplement oui oui c'est tout à fait ça oui c'est important aussi quand on fait le choix dans ces machines entre la joy l'expresseur la mécan de vraiment se positionner de dire ok qu'est ce que j'ai envie de faire est ce que vraiment là je suis attiré par la carterie mais que déjà je me disais je me laisserai tenter à un moment donné par de la gravure et donc c'est important je dis souvent en fait que c'est important de bien se poser avant d'acheter parce que c'est dommage d'acheter une joy si après trois mois après on va investir dans une ne serait-ce qu'une expresseur c'est ça fait quand même le prix d'une maker finalement réunis les deux oui oui après je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui doivent acheter la joy par rapport au prix oui elle est quand même moins cher que la maker donc je me dis pour un début je pense qu'on est beaucoup avoir fait ce choix là parce que moi j'avais vu la maker aussi mais vu que j'avais jamais testé de machine comme ça je me suis dit non mais je vais peut pas mettre ce prix là dans une machine si je m'en sers pas puis là mes coeurs et donc oui voilà c'est ça ma vie il peut faire comparer à la petite joy qui est tout mini qui est tout petit à faire ça jouer quoi c'est oui c'est ça c'est ça voilà pourquoi elle me fait peur tu vas voir ne serait-ce qu'au niveau du poids bon bah ouais c'est une marqueur quoi oui voilà c'est ça mais c'est ce que mon mari me dit mais ouais mais tu vas la mettre où je sais pas après ouais tu trouves fait de la place sur son bureau ouais ça va être compliqué mais c'est pas grave je suis sûr tu vas trouver un endroit oui je vais trouver non mais après c'est c'est pas comparable en fait c'est vrai que c'est pas comparable et et c'est vrai qu'au début je comprends moi je suis au milieu de la sérigraphie donc acheter des machines ça me fait pas peur parce que j'ai dû en acheter pour la sérigraphie et mais c'est vrai que quand on se retrouve à face à cette machine qui est la maker ou l'expresseur parce que le maker expresseur c'est kiff kiff en termes de gabarit c'est sûr que quand on démarre puis il y a une question de budget il y a une question de c'est vrai qu'on se dit allez je vais tester je vais voir et puis si jamais je la revends ou donc du coup on parle beaucoup sur la joie tu compréhenss c'est tout à fait ça alors sachant que par contre sur la joie il n'y a pas bon il n'y a pas d'interrupteur comment ça du mal alors d'accord en fait il n'y a pas du tout de il faut débrancher la ligne en fait il n'y a pas de il n'y a pas d'interrupteur d'accord donc là elle est allumée alors là elle est allumée ah oui oui je vois elle est allumée d'accord voilà et c'est pareil quand on insère le tapis il n'y a pas de bouton en fait elle est vraiment sans aucun bouton ah oui en fait on positionne juste le tapis dans les encoches et après ça ça avale le tapis oui oui voilà c'est ça d'accord il n'y a pas longtemps j'ai découvert j'ai vu ça sur un groupe que la lame ça ne s'en sert pas ah elle s'émente elle s'émente donc moi j'ai pas trop confiance quand même parce qu'en fait quand tu as fini ta création la lame tu peux la laisser dans la machine ou pas ah oui 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 c'est ça c'est quand en fait on se sert du stylo plutôt que de la laisser sur un coin du bureau on l'a on la pose et du que c'est aimanté c'est censé ne pas bouger mais on va dire que vu que je suis un peu une pierre richard et puis tu as cassé une en tombant donc du coup ouais j'ai dit ça va la lame elle coûte combien pour la joy une trentaine d'euros une trentaine d'euros avec le bloc avec le à le le avec le support et sinon c'est 14,99 enfin 15 euros juste la lame d'accord juste la lame d'accord petit ah oui 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 c'est une lame à 14 euros oui oui donc c'est vrai que quand on la change pour usure ça va mais quand on la change parce qu'on a fait l'idiote et qu'on l'a fait tomber c'est vraiment elle était vraiment cassée quand tu l'as fait tomber ou elle était tordue en fait non elle était cassée elle était vraiment cassée en deux en fait donc ah oui mais en fait c'est toute la pointe la pointe elle s'est complètement coupée et j'ai essayé de tout le support j'ai essayé le flex j'ai essayé le vinyle j'ai essayé tout et ça n'a jamais marché non ça coupait plus voilà donc on était bon pour repartir acheter une lame d'accord et là du coup ça au bout de trois semaines à peu près que je l'avais d'accord donc en fait un il faut noter que c'est fragile donc en prendre bien soin et que quand tu as cassé ta lame du coup toi tu as fait quoi tu n'as racheté que ta lame ça va tourner que la lame d'accord oui après moi j'ai un deuxième support parce que voilà je préférais avoir au cas où je retombe le support ou quand c'est jamais voilà j'en ai deux et puis c'est pareil j'avais vu c'était bien d'avoir une lame pour le papier et une lame pour le flex et le et le et le vinyle après c'est pareil quoi c'est des fois on entend des choses on n'a pas la vraie la vraie info cricket en vrai oui 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 d'accord et dans la cricket joy il n'y a pas un petit rangement non ça s'ouvre pas en fait au niveau du jeu non mais en fait elle est comme ça et puis il y a juste ça voilà si elle est juste comme ça quoi d'accord elle est juste comme ça ok oui elle est toute toute simple quoi oui elle fait l'essentiel quoi elle fait le truc quoi elle est faite pour couper ah oui oui ça c'est sûr elle dessine il n'y a aucun souci après voilà juste peut-être la taille qui serait l'inconvénient mais après c'est au top quoi ouais et en même temps si elle avait une taille plus grande du coup c'est ça enfin il n'y aurait pas trop de différence avec les autres en fait expresseur maker c'est ça c'est vrai que la taille de la joy elle est vraiment spécifique quoi c'est vraiment ah ah il y a un petit loulou qui s'est réveillé c'est ça bon mais c'est parfait en tout cas écoute on va bah écoute on va arrêter parce que moi je trouve que c'était déjà pas mal c'est déjà on a fait plein de choses et puis plutôt tu as tu as pu nous consacrer du temps voilà oui parce que là c'est c'est ça donc en tout cas je vraiment je te remercie beaucoup annise pour remercier à toi c'était bien ouais c'était super et je te souhaite plein de belles créations une belle continue merci et de penser vers ton auto entreprise oui écoute tu as 40 autres bagues c'est ça ça va quoi puis avec la maker tu vas les enchaîner et tout donc allez bim ça va bien se poser là c'est ça on va essayer c'est une beau dia au loulou et tout et puis voilà quoi mais en tout cas je te remercie beaucoup merci 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 aussi oui merci nous avoir permis de voir ses créations et oui et puis écoute je te dis à très vite et belle connexion avec la maker d'accord il n'y a pas de problème bon et merci beaucoup et puis à bientôt allez à bientôt annelyse bye bye voilà vous venez de voir donc l'interview avec annelyse qui nous a partagé toute sa ex son expérience avec la cricket joy ses avantages ses inconvénients je suis ravie d'avoir fait cette interview avec elle encore merci annelyse j'espère que ce format vous a plu il y aura très très vite de nouvelles interviews sur la chaîne donc pensez à vous abonner pensez à mettre des petits pouces bleus c'est toujours un boom au coeur et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux interviews à bientôt à bientôt